Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Savoir, l'Université de l'heure ancienne à ta portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Rokula, je suis un coordonnateur avec l'équipe de liaison à l'Université de l'heure ancienne ici à Sudbury en Ontario. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. De trois à quatre fois par semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, qui s'approche vraiment bientôt, nos professeurs vous proposons un nouveau thème et ils vont discuter davantage avec vous. Nous avons quelque chose pour vraiment à chaque goût, que ce soit les plantes médicinales, le système immunitaire, le virus et bien d'autres encore. Avant de commencer, j'aimerais vous mentionner rapidement une petite chose. Il y aura une période de questions qui va se dérouler à la fin de la présentation, vers 12h40. Alors, n'hésitez pas à noter et poser des questions à ce temps-là. Pour poser cela, vous pouvez les envoyer par écrit. Donc, pour faire cela, c'est juste d'ouvrir la boîte de chat ou pour converser, puis taper et cliquer sur cela pour poser ta question. Quand ça vient à autre affaire, j'aimerais reprendre note aussi du traité de la Rome de Néron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les tables traditionnelles des Premières Nations en Ishtarbek, et que la Grande Ville de Sudbury comprend également celle de la Première Nation de One Putay. Donc, on est vraiment en train de terminer cette introduction, mais écrivez-vous dans les commentaires votre nom, de quelle école que vous venez de, aussi quelle année que vous êtes, on aimerait vraiment savoir et connaître le chat un peu plus. Puis, avec cela, j'ai le grand plaisir de présenter le professeur Paul-Émile Legault. Monsieur Legault est le directeur du planétorium d'Oran, situé à Sudbury, et aussi un professeur au département de physique à l'Université. Au cours de sa carrière, il a fait amplement de choses, que ça vient à les recherches des satellites ou la recherche même avec l'équipe de NASA. Donc, avec le thème aujourd'hui, Monsieur Legault, la parole est à vous. Merci. Alors, bienvenue à cette présentation sur les trous noirs. Excusez. Et on commence. Alors, comme je disais, bienvenue à cette présentation sur les trous noirs. Ce n'est pas un sujet facile à expliquer, mais je vais faire de mon mieux pour essayer de comprendre d'où viennent les trous noirs. Premièrement, un trou noir, ce n'est pas un trou. Deuxièmement, ce n'est même pas noir. Et un trou noir, ce n'est pas un tunnel spatio-temporel, ou warm hole, comme on dit. Encore moins une entrée dans une autre dimension. On va voir pourquoi. Mais pour comprendre comment se forme le trou noir, il faut connaître un peu de l'évolution des étoiles. Les étoiles viennent en toutes sortes de grosseurs, toutes sortes de masses, toutes sortes de densités. Elles ont une très, très longue vie. Des étoiles comme notre soleil, leur vie s'échelonne sur des milliards d'années. Et à la fin de leur vie, comme toute chose, elles meurent. Alors, quand on classifie la mort des étoiles, on les divise en trois différentes catégories parce que chacune d'elles entraîne une mort différente. Alors, la première catégorie d'étoiles serait des étoiles semblables à notre soleil et celles qui ont jusqu'à 8 fois la masse du soleil. Une deuxième catégorie, des étoiles qui ont 8 fois plus pesante que le soleil, jusqu'à 25 fois plus pesante. Et la dernière catégorie, celle qui dépasse 25 fois la pesanteur de notre soleil. Alors, une étoile comme notre soleil, après une longue vie, meurt et le résultat, c'est une étoile, une naine blanche. Une naine blanche, ce n'est pas plus gros que la Terre. Alors, c'est une petite étoile. Et la densité de cette étoile est énorme. Une cuillerée à thé aurait la masse de trois automobiles. La deuxième catégorie, de 8 à 25 fois, l'étoile meurt et forme une étoile à neutrons qui a à peine 20 km. C'est à peu près un gros tombe sur le baril. Une vingtaine de kilomètres. Le peu d'énergie qui reste forme deux rayons de lumière seulement. Et ces petites étoiles la tournent, alors le rayon tourne autour de la petite étoile. Maintenant, parce qu'elles étaient très massives, leur densité augmente. Une cuillerée à thé serait l'équivalent de 677 pyramides. Alors, remarquez, on commence avec l'étoile moins massive, ça donne une assez grosse étoile, grosse comme la Terre. On va au plus massif, ça donne une étoile plus petite, mais beaucoup, beaucoup plus pesante. Maintenant, on saute à la dernière catégorie, celles qui sont plus de 25 fois qui massives. Et lorsqu'elles meurent, elles donnent un trou noir. Tu ne peux pas voir un trou noir. En fait, le trou noir consiste d'une singularité. Par définition, une singularité, c'est un point qui n'a pas de grosseur, mais qui a la masse minimum, je dis bien minimum, de trois soleils. Alors, un point qui n'a pas de grosseur, c'est difficile à imaginer. Alors, souvent, je le décris comme une tête d'épinge. Une tête d'épinge qui pèse plus que trois soleils. Ça, c'est le plus petit des trous noirs. Au centre de notre galaxie, on retrouve un trou noir qui pèse 4 millions de soleils. Une tête d'épinge qui pèse 4 millions de soleils. Alors, une description assez simple du trou noir, c'est celle du trou noir Schwarzschild. Alors, on retrouve au centre une singularité, notre tête d'épinge. La singularité est entourée d'une sphère invisible. Physiquement, si tu étais là, tu ne verras rien. Il n'y a rien là. Mais cette sphère a quand même un rayon. Et le rayon de cette sphère dépend de sa masse. On peut calculer le rayon. Vous pouvez voir, ça dépend de la masse. Alors, si j'ai une singularité qui pèse dix fois plus que le soleil, qui est très normale, dix fois plus que le soleil, ça, c'est la tête d'épinge, est entourée d'une sphère qui a un rayon de 30 km. L'horizon, c'est-à-dire le bord de cette sphère. L'horizon, c'est une région qui entoure la singularité où la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Je répète, la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Vitesse d'échappement, c'est la vitesse requise pour quitter la Terre, disons, ou la Lune. Ça marche. Ça prend une certaine vitesse pour pouvoir échapper le champ gravitationnel. Alors, on peut faire le calcul pour la vitesse d'échappement. Alors, c'est ça que je vais faire. Vitesse d'échappement pour la Terre. G est une constante. Ça ne change pas. Masse de la Terre. Le rayon de la Terre. Maintenant, je fais le calcul et la vitesse est 11,2 km à seconde. Il y a 3600 secondes dans une heure. Ce qui veut dire que la vitesse d'échappement fait 40 000 km à l'heure environ pour quitter la Terre. Maintenant, je me sers de la même équation, mais de notre trou noir. La constante demeure la même. La masse, comme dans l'exemple précédent, 10 fois celle du Soleil. Le rayon de ce genre de trou noir serait 30 km ou 30 000 m. Je fais le calcul et voilà. 2,998 fois 10 à la 8 m par seconde qui est la vitesse de la lumière. Alors, si je suis sur l'horizon, le bord de cette sphère-là, même la lumière ne peut pas s'échapper. Alors, si vous êtes sous l'horizon, il faut aller plus vite que la lumière parce que c'est impossible. Alors, toute cette région-là, il n'y a aucune énergie qui peut s'échapper. Alors, ainsi le terme noir. Mais si tu étais sur l'horizon, tu verrais que c'est encore assez brillant, mais la lumière ne peut pas s'échapper. Quelquefois que je mentionne force gravitationnelle est une équation qu'on se sert depuis très longtemps, depuis le temps de Newton. La force gravitationnelle dépend d'une costale et de la masse des deux objets. Une pomme, la tête de Newton. Plus massif les objets, plus grande la force de gravitation. Plus grande la distance entre les objets, moindre la force. Une équation qu'on se sert, comme je disais, depuis 400 ans et dans les dernières 80 années, on s'en sert pour lancer des fusées dans l'espace, pour les envoyer à la Lune, à marche aux autres planètes, à base internationale. C'est une équation qui fonctionne très, très bien. Mais elle a des limites. Alors, à cause de ces limites, il faut faire appel... Excusez. Elle a des limites. Je reviens. Ici, j'ai une photo d'une éclipse solaire. La Lune se trouve en avant du Soleil. On voit la couronne. Dans une photographie comme celle-ci, vous pouvez voir que pendant une éclipse solaire, on peut voir des étoiles. Une expérience qu'Einstein m'a suggérée et qu'on a faite depuis ce temps, c'est que si on regarde à deux étoiles, puis je trace une ligne du bout de mon nez à la première étoile, du bout de mon nez à la deuxième étoile, ça forme une angle, une séparation angulaire. Alors, si il y a une éclipse, sauf que ce soit choisi avec soin, pour que l'éclipse ait lieu entre nos deux étoiles. Et pendant l'éclipse, on peut les voir, les étoiles. Et si je fais une mesure angulaire, on a l'impression que cette étoile s'est déplacée vers la droite et celle-ci s'est déplacée par la gauche. L'angle est plus grande. Mais vous savez comme moi que les étoiles ne se déplacent pas comme ça. Mais ça n'empêche pas que l'angle est plus grande. Alors, on cherche une explication. Ici, on voit un rayon de lumière qui quitte l'étoile, qui passe près du Soleil, est plié par la présence du Soleil et descend à la Terre. Et moi, ici, comme astronome, je regarde avec mon télescope par cette direction et l'étoile est à la mauvaise place. Apparaît à un autre endroit pour moi. C'est la même chose de ce côté-ci. Alors, la lumière est pliée par la gravitation du Soleil, arrive à la Terre. Et ça, on l'a fait à plusieurs reprises. C'est un phénomène parfaitement naturel. Mais ça pose un problème. Alors, la force dépend des deux masses. Alors, disons, M1, c'est la masse du Soleil. M2, c'est la masse de la lumière. Voilà le problème. La lumière n'a pas de masse. Alors, si M2 est zéro, F est zéro. Il n'y a pas de force de gravitation. Mais la lumière est pliée quand même. Alors, il faut faire appel à des mathématiques plus avancées et à la théorie de relativité. Ce qui n'est pas facile en elle-même à comprendre. Ici, imaginez ceci comme une feuille de papier. Tout à l'heure, on va changer la feuille de papier en une feuille de caoutchouc. C'est une feuille de papier qui représente le continu espace-temps, space-time continuum. C'est quoi le continu espace-temps? Bien, vous êtes tous familiers avec les dimensions spatiales. De haut en bas, gauche en droite, en avant en arrière. Les dimensions spatiales. Le temps n'est pas une constante. On va le voir tout à l'heure. Le temps, c'est une variable. Si je prends les trois dimensions spatiales et le temps, une quatrième dimension, j'émets les quatre ensembles, j'ai le continu espace-temps. C'est assez difficile à imaginer dans notre tête. Alors, je me sers de l'exemple d'une feuille de papier ou d'une feuille de caoutchouc. Imaginez la feuille de caoutchouc sur laquelle je vais placer un pois. Si je place le pois, ça fait un creux. Si je mets un objet plus massif, ça va faire un creux plus profond. Alors, un objet céleste, la Terre, la Lune, le Soleil, un trou noir, je le place sur le continu espace-temps, ça va faire un creux, comme sur notre feuille de caoutchouc. Et c'est ça qu'on appelle un puits gravitationnel. En anglais, gravitational well. Vous avez sans doute entendu l'expression dans des films de science-fiction. Alors, plus l'objet est massif, on a vu les naines blanches, on a vu les naines des étoiles à neutrons, on a vu les trous noirs. Le trou noir aurait un puits gravitationnel infini. Il arrive un moment donné ici où on ne pourrait jamais s'en sortir. Alors, je représente la gravitation d'une autre façon, un puits gravitationnel. Alors, comment est-ce que ça explique ce pliage du rayon de lumière? La lumière suit des lignes géodéciques. Je suis chiquette l'Alaska pour me rendre au maritime. L'avion ne vole pas en ligne droite. L'avion suit la courbure de la Terre. La lumière qui voyage dans l'espace suit la courbure de l'espace. Alors, voici notre étoile. Le rayon de lumière, dans cet exemple, descend dans un puits gravitationnel, arrive à la Terre et moi, je regarde et j'ai l'impression que l'étoile est ici. Alors, le puits gravitationnel explique ce déplacement apparent de l'étoile. Est-ce que ces puits gravitationnels existent? Bien, ici, j'ai deux fourmis très intelligentes. Je connais la distance entre les fourmis. Je connais la vitesse de la lumière. Alors, si je connais la distance, je connais la vitesse, je suis capable de calculer le temps que ça prend pour la lumière aller de là jusqu'à là. Alors, si la lumière voyage en ligne droite, ça va prendre un certain montant de temps. Si la lumière suit la courbure et descend dans un puits gravitationnel, le parcours va être plus long et ça va prendre plus de temps. On l'a vérifié à plusieurs reprises maintenant. Ici, je représente un satellite Viking qui était en orbite à l'époque tout près de Mars. Un signal radio qui envoie les photos et tout ça, ça voyage à la même vitesse que la lumière. C'est un onde électromagnétique comme de la lumière. Alors, elle quitte l'orbite de marche, descend dans cet exemple dans le puits gravitationnel du Soleil pour finalement arriver à la Terre. On connaît la distance entre Viking et la Terre. Si c'était une ligne droite, ça prendrait un certain montant de temps. Mais parce qu'elle est descendu dans le puits gravitationnel, il y a un délai de 250 microsecondes. Le parcours a été allongé de 76 kilomètres. Alors, les puits gravitationnels existent. Les puits gravitationnels du Soleil n'ont pas profond comparé à celles, disons, d'une étoile à neutrons. Et encore moins comparé à un trou noir. Est-ce qu'on peut voir un trou noir ? La réponse simple, c'est non. On peut trouver des trous noirs. Ici, c'est un satellite, il y a déjà assez longtemps, 1970. C'est un satellite américain. C'est un satellite espion. C'était durant la guerre froide et les Américains étaient intéressés à voir si les Russes faisaient des essais de bombe atomique. Quand on déclenche une bombe atomique, il y a énormément de rayons X qui sont émis. Alors, le satellite pouvait détecter ces rayons X. Là, on savait qu'ils ont déclenché une bombe atomique. Dépendant du montant de rayons X, on pouvait dire que c'était une bombe atomique plus puissante en plus puissante. Le satellite, c'était un satellite espion. Un jour, le satellite a trouvé une région près de cette étoile où il y avait énormément de rayons X. On n'avait jamais trouvé des rayons X dans l'espace avant. Mais le satellite a trouvé une région qui avait des rayons X. Et cette région de rayons X, indiquée ici, clignote. Et si je connais la vitesse du clignotement, je peux calculer la grosseur de cette source. Je fais le calcul, c'est 30 000 km. C'est énorme. Alors, on a une source qui émet des rayons X. Et non loin, il y a une étoile. Et d'autres astronomes étudiaient cette étoile. Et quand un astronome étudiaient une étoile, il essaie de déterminer la température, la grosseur, la composition de l'étoile, l'âge de l'étoile. Et il essaie aussi de mesurer si elle se déplace. Alors, pour mesurer le déplacement d'une étoile, il faut regarder à des rayes spectrales. Vous avez sans doute tous vu un arc-en-ciel. Et si on étire un arc-en-ciel agrandi qu'on fait avec nos instruments, on peut voir à l'intérieur de l'arc-en-ciel des lignes noires, des rayes spectrales. Et ces lignes noires ont une position très spécifique. Mais si l'objet bouge, dans ce premier exemple, se bouge vers la gauche ou vers le bleu, la raye spectrale est déplacée vers le bleu. Qui veut dire que l'objet s'en vient vers vous. Et plus grand le décalage, la différence ici, plus vite que l'objet se déplace. De façon semblable, si l'objet s'éloigne de vous, les rayes spectrales changent de position et s'en vont vers le rouge. Vous avez sans doute entendu l'expression anglaise redshift, décalage vers le rouge. Alors, les astronomes qui observaient cette étoile, un soir se rendent compte, ah bon, l'étoile s'éloigne de nous. Parfait, on fait note. Une semaine plus tard, un autre astronome regarde les mêmes étoiles. Une minute, les lignes s'en viennent vers le bleu. L'étoile s'en vient vers nous. Une semaine plus tard, elle s'éloigne de nous. Une semaine plus tard, elle s'en vient vers nous. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle observe? C'est un système binaire. Un système binaire consiste de deux étoiles très rapprochées qui orbitent un centre de masse commun. Alors, cette étoile tourne autour de ce point et cette étoile tourne autour de l'autre point. Alors, si on est sur la Terre et on regarde cette étoile, alors à un moment donné, elle s'éloigne de nous. Rendue ici, elle s'en vient vers nous. Alors, qu'est-ce qu'elle observait? C'est une étoile qui allait en rond. Mais il n'y avait rien d'autre là. Il n'y avait pas une compagne. Alors là, on se posait des questions. Elle ne peut pas tourner toute seule. Il faut qu'elle tourne autour d'un centre de masse, mais il n'y a rien là. C'est là qu'on a dit que ça doit être un trou noir. Et on a fait des calculs. On connaît la grosseur de l'orbite. On connaît les vitesses et on a déterminé que le point qu'on ne voyait pas avait une masse onze fois plus grande que le Soleil. Alors, l'étoile orbite un point qu'on ne peut pas voir, qui est onze fois plus grand que le Soleil, qui est le trou noir. Alors, s'il est onze fois plus massif que le Soleil, je multiplie ça par 3, le rayon est 33, le diamètre va être 66 km. Mais l'objet qui émet les rayons X était 30 000 km, pas 66. C'est là, après d'autres investigations, on s'est rendu compte que le trou noir volait, déchirait les gaz de la compagne. Ces gaz tourbillonnent autour du trou noir, un peu comme de l'eau qui descend dans un évier. Ces gaz tourbillonnent tellement vite, la température monte à un million de degrés environ, et c'est ça qui émet les rayons X. On a trouvé un trou noir. J'ai mentionné tout à l'heure que le temps, ce n'est pas une constante. Le temps change avec la vitesse. L'équation, selon Einstein, du champ. Ça, c'est la vitesse. Le plus vite que tu vas, le plus que le temps ralentit. Le plus vite que tu vas, plus le temps ralentit. Alors, quand je marche sur la Terre, il y a un changement de temps par rapport à toi, mais c'est tellement petit qu'on ne s'en rend pas compte. Mais si tu vas dans une fusée, tu vas très vite. Le changement de temps est mesurable, incapable de le mesurer et ça suit cette équation. Prenons des satellites. Disons que c'est des satellites GPS. Pour demeurer en orbite, il faut qu'ils voyagent à environ 25 000 km heure. Ça, c'est pour rester en orbite. Alors, si tu voyages à 25 000 km heure, il y a une différence dans le temps de 42 microsecondes. Ça ne semble pas beaucoup. 42 microsecondes. N'oubliez pas le chiffre. On y revient. Maintenant, un autre changement dans le temps. Si j'ai deux satellites dans un champ gravitationnel. Alors, il est près de la Terre, alors il y a un champ gravitationnel. Un est près de la Terre, puis l'autre est plus éloigné. L'ordre qui est plus éloigné gagne du temps. Celle près de la Terre va plus lentement. Un effet qu'on peut mesurer et qu'on l'a fait. C'est une différente équation qui ressemble un peu à l'autre, mais ça mesure cette différence. Plus intense le champ gravitationnel, plus le temps ralentit. Je reviens aux satellites. Elles sont environ 200 km au-dessus de la Terre. Alors, elles prennent de l'avance. Elles vont plus vite par seulement 7 microsecondes. Alors, un ralenti de 42, elle va plus vite que 7. Il y a une différence de 35. microsecondes. Pour nous autres, on se dit que ce n'est pas important, 35 microsecondes. Mais pour un système GPS, une erreur de 35 microsecondes correspond à une erreur de 10 km de position sur la Terre. Alors, ceux qui construisent ces satellites sont obligés de prendre ça en considération. Maintenant, je parle de la Terre qui a un champ gravitationnel intense. Mais si je le compare à un trou noir qui a un champ gravitationnel infini, quand tu approches le trou noir, le temps arrête. Alors, tu approches le trou noir, le temps ralentit, 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 qui arrive à zéro, rendu au trou noir. Un autre phénomène. Tu approches un trou noir. Tu es dans l'espace, tu tombes vers un trou noir. Première chose, tu vas être étiré comme un morceau de spagetti. C'est à cause des forces gravitationnelles encore. Quand tu es sur la Terre, les forces gravitationnelles sur tes pieds sont plus grandes que celles sur ta tête. La force gravitationnelle diminue avec la distance. Mais la différence est tellement petite qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais si j'approche un trou noir, la différence des forces gravitationnelles sur tes pieds, comparée à ta tête, est des milliers de fois plus grande. Alors, tes pieds descendent plus vite que ta tête. Alors, tu es étiré comme un morceau de spagetti. La même chose arrive avec ton vaisseau spatial qui approche d'un trou noir. Il se fait étiré. Alors, tu ne peux pas rentrer dans un trou noir. Tu es mort. Alors, quand on approche un trou noir, le temps ralentit. Quand on approche un trou noir, les forces de marée vous étirent. Tu es mort. Un autre phénomène qui est un peu trop difficile à expliquer dans une courte présentation, c'est même la couleur de ton vaisseau spatial va changer. Alors, la censure cosmique nous dit qu'on ne peut pas s'échapper d'une singularité, d'un trou noir. Ça, c'est vrai si l'univers a seulement quatre dimensions. Les trois spatiales et le temps. Mais, il y a des astrophysiciens qui nous disent qu'il y en a peut-être plus que quatre. Cinq, six, il y en a même qui sont rendu à onze. Ces dix hypothèses, on ne les a pas prouvées encore, mais je te garantis qu'il y a bien du monde qui ne cherche pas. Alors, s'il y en a plus que quatre, ça ouvre complètement quelque chose de nouveau. Voici notre feuille de kawattu. Ça, c'est les quatre dimensions. S'il y en a seulement quatre, je voyage comme ça, j'arrive au tout noir et je suis mort. Mais, s'il y en a cinq, je ne sais pas où est la cinquième, personne ne le sait. Mais, c'est mon histoire, alors elle est là. Alors, supposons que je suis dans la cinquième dimension et que je voyage vers les quatre autres. Je descends comme ça. Je descends directement dans le milieu du puits gravitationnel. Les forces me marinent de ce côté-ci. Quand elles me marinent de ce côté-là et qu'il n'y a pas de force de gravitation ici, je ne suis pas étiré. La force ici est zéro. Alors, je peux passer à travers et sortir dans un autre univers. De façon semblable, un tunnel spatio-temporel. Je suis en cinquième dimension. Je descends ici. J'arrive ici. Le temps arrête. Je suis dans le milieu, alors je ne suis pas détruit. Je réapparais ici instantanément dans un autre endroit. Un tunnel spatio-temporel. Des phénomènes quant à la recherche. On cherche pour ces tunnels spatio-temporels. On cherche pour ces ouvertures sur d'autres dimensions. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais comme je dis, il y a plusieurs astrophysiciens qui dévouent leur vie à la recherche de ces autres dimensions. Maintenant, c'est à votre tour de poser des questions. Absolument. C'est une belle présentation. Ça m'a fait penser. Donc c'est là, on va ouvrir la chat. Si vous voulez converser, poser vos questions, que ce soit simple ou avancé, vous avez l'expert ici. Pendant qu'ils sont peut-être en train de taper leurs questions, une chose qui m'avait fait penser, c'est si tu fais un multiple de zéro, puis le temps est à zéro quand tu es dans un trou noir, je ne comprends pas comment qu'on pourrait manipuler un zéro, puis ajouter une autre variable pour trouver un autre résultat. Je ne suis pas sûr si la réponse à ça c'est simple. Pour tout de suite, on n'a pas de réponse. On a zéro, oui. Pour ajouter une autre variable, là ça devient juste des équations. Puis des équations, on en a qui partent de la cinquième dimension jusqu'à la onzième dimension. C'est toutes des variables différentes. mais on ne les a pas trouvées. On leur a donné une lettre x, y, z, etc. Puis on a fait une équation. Puis les mathématiques se suivent, les mathématiques sont logiques, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le x, y ou z. C'est définitivement comme un thème qui s'ouvre à l'imagination. Absolument. Si on comprend vraiment la réalité, ça devient compliqué. Oui, c'est ça. C'est essayer de comprendre la cinquième puis la cinquième, la sixième dimension, là. C'est pas mal hors de notre portée, même hors de m'apporter la cinquième dimension. Oui. Et j'ai assez de difficultés avec quatre, ok? Oui, non, exactement. C'est correct avec trois, c'était toi qui as présenté hors le temps. C'est terrible. Ah oui, il y a bien des gens qui ne réalisent pas que la vitesse, excusez-moi, le temps change avec la vitesse. disons que si j'avais, t'avais un frère jumeau, tu sais non? Oui. Puis je le mets dans un vaisseau spatial, puis je l'envoie dans un voyage à 99,999999, neuf. Il fallait que je fasse certain que j'ai tous les bons six. Neuf. Alors, six places. Puis je l'envoie pour un voyage. Alors, lui il part, il voyage pour cent années-lumière, puis il revient. Tu sais là? Il revient sur la Terre, malheureusement, trois. Toi, tu vas être mort. Puis lui va avoir vieilli de 73 jours. Je vois une question ici. Oui, absolument. Expliquez le rayonnement Hawkins. Excusez-moi, il faut que je fasse un petit dessin. Oui, absolument. Moi, j'ai aucune idée de c'est quoi le rayonnement Hawkins. C'est une bonne question, Zach. C'est quoi? Ok, on revient là. Ok, vous voulez voir le dessin? Ça, c'est un trou noir. D'accord? Oui. Oui. Vous pouvez voir deux points. Oui. Un qui est plus, l'autre qui est moins. C'est ce qu'on appelle une paire virtuelle. C'est de la matière et de l'antimatière. Les paires virtuelles existent dans l'espace. Ils apparaissent dans l'espace et disparaissent presque instantanément. 10 à la moins 27 d'une seconde. Ok? Dissimiale, 25,027 d'une seconde. Alors, la paire apparaît. Poup! Matière et antimatière. Puis, ça anéantisse tout de suite. Ça devient de l'énergie. Ça, ça a lieu partout dans l'espace. Maintenant. Excusez. C'est correct. Il y a une paire virtuelle qui apparaît près de l'horizon. tellement près qu'une des particules descend dans le trou noir, puis l'autre est libérée. Il faut diviser une paire virtuelle. Pour la séparer comme ça, ça prend de l'énergie. Où allons prendre l'énergie? C'est du trou noir. On vole l'énergie du trou noir. Et c'est ça, Hawkins Radiation. On vole l'énergie et, avec le temps, un trou noir est appelé à disparaître. Pour un petit trou noir, ça prendrait environ un suivi de 100 zéros d'années pour un petit trou noir à disparaître. Donc quand on dit la diffusion d'un atome, c'est-tu quelque chose? D'une paire virtuelle. OK. C'est pas un atome, ça. OK. Mais c'est-tu effectivement en train de créer de la matière dans un concept virtuel? On crée, à partir de l'énergie de l'espace, un atome virtuel. OK. On crée de la matière, mais en même temps de l'antimatière. Si c'est près de l'horizon, ça divise les deux particules et ça prend de l'énergie pour faire ça. Alors on vole l'énergie du trou noir. Et cette énergie qu'on a volée, c'est ça, Hawkins Radiation. OK. Il y a une autre question aussi, M. Legault? Ah bon, pour ceux qui sont intéressés, les cours les plus utiles sont les mathématiques, la physique, l'informatique et tout au long de quelques cours d'astronomie. D'accord. Mais c'est surtout les mathématiques, la physique, l'informatique qui sont la base pour suivre des cours d'astronomie. D'accord. Puis en termes d'études pour se rendre à une carrière dans ce domaine, est-ce que c'est effectivement un baccalauréat en physique qui cherchera pour? Non. Pour faire de la vraie recherche, il faut le doctorat. OK. Tu es capable de faire de l'ouvrage en astronomie, mais des gens comme moi deviennent de plus en plus rares. Moi, je n'ai pas de doctorat, mais j'ai passé ma vie parce que j'ai fait de l'ouvrage avec le Conseil national de recherche, avec la NASA, puis je me suis tout enroulé dans l'astronomie. Je l'ai appris d'une manière difficile plutôt que par cours. Des gens comme ça deviennent de plus en plus rares. C'est la question originale, si ça vient vraiment commencer tes études. On avait mentionné quelques cours que vous pouvez compléter au secondaire. Pour une admission au programme de physique à l'heure ancienne, il faut le suivre, puis je vais le taper. Ok. Mais dépendant du langage que vous suivez, un anglais ou un français, tu auras besoin de ta fonction avancée. Tu auras besoin d'une maths ou deux autres sciences. Oh wow! J'étais un peu plus russé avec ma liste, mais je vais juste la taper. Puis après, tu as deux autres cours à suivre. Ce sont des cours additionnels en sciences. Ça marche bien, puis ça convient vraiment à ton avantage quand tu suis des cours dans le programme de physique. Mais c'est là. Je vais la taper puis j'y faire référence. Il y en a qui seraient peut-être intéressés. Quand tu prends tes cours, tu veux devenir restaurateur. Tu pourrais prendre, disons, zoologie pour pouvoir étudier si c'est possible d'avoir de la vie sur des autres planètes. Alors, il y a des mondes qui étudisent la géologie qui deviennent astronomes. Des mondes qui étudisent la géologie qui deviennent astronomes. Alors ça, c'est des disciplines que tu peux prendre à côté. J'ai oublié mon symbole. Une séance. Et puis deux autres cours. Une moyenne de 70%. Voilà, c'est là. Il y a toujours un balance avec autres modes et autres programmes qui se rassemblent. Si tu veux même absorber une mineure, puis poursuivre votre étude par après. Il y a vraiment un partage interdisciplinaire. C'est pour ça qu'on avait mentionné l'informatique. Ça se connecte bien aussi, si tu aimerais connecter cela. La mathématique aussi, c'est absolument possible. Quand ça vient au programme des sciences, ils suivent toutes les mêmes exigences. Donc, que ce soit zoologie, computer science, l'orientien physique, c'est toutes les mêmes exigences que cela. C'est juste quelques autres programmes. Peut-être radiation therapy. C'est une qui vient en tête. Celle-là suit haute exigence, spéciquement avec des demandes supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on rapproche à l'heure, mais on voit quelques merci s'il quitte. Merci d'avoir venu, absolument. Si tu aimerais peut-être rentrer en contact avec Monsieur Legault, je vais copier les messages suivants. Et tu peux toujours retourner aussi. Ici, on a hôtes experts qui vont venir présenter leur propre domaine. Donc, c'est là que je vais partager hôtes ressources pour vous. Donc, toujours à midi. Je crois que c'est la dernière de cette semaine, mais vous pouvez vérifier le calendrier ici. Visitez ceci. La prochaine, c'est lundi à midi, les tatouages. Ça va être pas mal intéressant, celle-là. Je pense que c'est par Dr Laflamme qui va présenter celle-là. En tout cas, si c'est tout le monde, si c'est toutes les questions qu'on a aujourd'hui, merci. Ça a l'air un domaine assez avancé pour poser une question. T'as besoin au moins de plus de connaissances sur cela. Donc, absolument. Oh, il y en a un autre. Est-ce que c'est toujours que l'antimatière a honte dans l'entrumeur? Bon, sans doute qu'il parle des paires virtuelles. OK. C'est pas nécessairement l'antimatière. Alors, l'antimatière, la matière entrerait dedans, l'antimatière serait libre dans l'espace. Mais la minute qu'elle va entrer en contact avec un autre morceau de matière, elle va être anéantie encore. Alors, l'antimatière s'accumule pas. Elle va juste disparaître aussitôt qu'elle rentre en contact avec aucune matière. Alors, ça peut être la matière ou l'antimatière, un des deux qui rentre. Ça fait plus important. Bonne question, William. Merci. Ouais. Ouais. Absolument. Ouais. 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 Ouais.